Bienvenue. Merci. Donc c'est ici la salle de sport. Exactement, il paraît. J'ai pris 36 kilos lors de ma grossesse et avec le contexte actuel, les salles de sport sont fermées et je ne sais pas comment faire pour faire du sport à la maison. Hop là. Alex, là, il y a de quoi faire. L'idée, c'est d'utiliser vos activités quotidiennes pour faire de l'exercice. J'imagine que c'est l'endroit où Edgar s'amuse. Tout à fait. Voilà. Et en tant que jeune maman, vous rangez souvent. Tout le temps. Alors, vous allez utiliser ces moments-là pour muscler vos jambes. OK. Vous serrez le périnée, vous reculez les hanches comme si vous asseyez sur une chaise. Regardez, ici, vous prenez. Vous l'amenez près de vous, serrez bien et prenez le temps, posez. OK. D'accord ? Gardez vos genoux sur l'extérieur, parfait. Et vous vous levez, parfait. Et vous posez. OK. Encore. Avec ce mouvement, vous allez muscler vos jambes. On va beaucoup insister sur les jambes aujourd'hui parce qu'en fait, vous perdez du poids, il faut vous muscler. Et les muscles les plus importants du corps sont dans les jambes. Donc, il faut faire beaucoup d'exercices qui vont muscler vos jambes. Et ces squats, et ce que vous faites là, participe à cela. Pour les jouets les plus petits, vous pouvez aussi passer à genoux. Vous prenez le jouet. OK. Voilà. Et maintenant, serrez les abdominaux. Vous posez un pied devant vous, le deuxième pied, et vous vous relevez comme si vous faisiez vos squats. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pousse, là. 1, 2. Voilà. C'est beaucoup plus difficile que ce qui nous paraît, en fait. Ce n'est pas du tout comme ça que je range les jouets habituellement. Et je pense que cette technique-là, je me ferais moins mal au dos que celle d'avant. Et en plus, je vais me muscler. Merci, Karine. Maintenant, on passe aux fentes. On va utiliser une serpillère. Maintenant. Si. OK. Je vous montre. Un pied sur la serpillère, stabilisez-vous. Comme ça ? Ici, reculez la jambe doucement. C'est bon ? Allez-y, allez-y. Voilà. Et vous revenez. Tirez. Voilà. Appuyez-vous bien. Voilà. Et vous tirez. Voilà. Encore. Plié. Voilà. Et poussez. Voilà. Parfait. Là, c'est bien. Évidemment, il faut faire l'autre côté. D'accord ? Ça, ça va vous permettre vraiment de muscler les jambes, les fessiers, et vos abdominaux continuent toujours à travailler. D'accord ? C'est vraiment bien, mais ça muscle bien l'arrière. On le sent. On le sent déjà. Et maintenant, le super câlin avec Edgar. Allez, on y va. C'est parti. Placez ici, dos droit, enfoncez vos talons au sol. Ici, périnée engagée, vous le prenez sous les aisselles, il sourit, vous le posez à côté, bam, ramenez-le au centre, hop, serrez le périnée, côté, boum, et on revient. les bras travaillent, les abdominaux. Et lui, il a l'air content. Ça va ? Bien. J'attends de voir demain. Et après et demain, parce que ce sont des exercices à refaire. Exactement. Plus qu'à s'y mettre. Plus qu'à s'y mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada